Je voudrais, au nom de Michel Linsard, ministre du tourisme et du transport aérien, vous remettre ce chèque symbolique de 18 millions 300 comme appui que le gouvernement du Sénégal fait à l'endroit des ex-travailleurs de la compagnie Sénégal Airlines. Comme à chaque veille de fête, notamment des fêtes comme la Tabaski, le ministère par le biais de son ministre appuie dans un cadre social les ex-travailleurs, des travailleurs en difficulté, des structures qui jadis intervenaient dans le secteur du transport aérien et du tourisme. Quand une structure dépose le bilan, comme le cas de Sénégal Airlines où l'Etat est actionnaire, on se doit de liquider la société et de payer les droits des travailleurs. Payer les droits des travailleurs, ça implique un certain processus, notamment une liquidation judiciaire et donc la mise en place d'un syndic nommé par la justice et qui se charge de dérouler le processus de liquidation et de payer les droits. L'Etat vient en soutien. Ce que nous faisons donc rendre dans ce cadre-là, nous avançons régulièrement, que ce soit Sénégal Airlines ou Air Afrique comme vous l'avez vu la fois dernière, ou d'autres structures ABS par exemple qui sont en liquidation. L'Etat, le président de la République, M. Maxal, à travers le ministre Al-Unsar, appuient les travailleurs de ces secteurs-là. Et donc ce chèque symbolique rentre dans ce cadre-là et nous continuons à le faire tant que Dieu nous prêtera longue vie. Nous travaillons aujourd'hui pour que les ex-travailleurs de Sénégal Airlines puissent être réintégrés, puissent retrouver de l'emploi, même si ce n'est pas Air Sénégal et ça, parce qu'ils sont capables de travailler dans les structures aéroportuelles. Et nous y travaillons, nous allons renforcer cela. C'est vraiment l'instruction que nous avons reçue du ministre, c'est vraiment les ex-travailleurs, c'est des compétents, des agents compétents qui peuvent travailler un peu partout. Donc nous y travaillons pour les réintégrer au-delà de la liquidation. Et nous souhaitons, c'est un dossier qui va prendre un peu plus de temps, mais en tout cas au fur et à mesure, certains déjà sont réintégrés. Certains sont déjà réintégrés. Nous souhaitons au fur et à mesure de réintégrer aussi ce qui reste. Donc au nom de tout le collectif du personnel de Sénégal Airlines et les anciens employés de Sénégal Airlines, je tiens à vous remercier pour ce geste que vous avez l'habitude de faire. Ce n'est pas la première fois. Et aussi, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de nos collègues qui sont sans emploi depuis avril 2016. Et ça serait un coup de pouce pour eux. Et même si c'est l'avril de la fête, nous en remercions encore une fois. Et aussi, j'en profite pour vous alerter par rapport aux indemnisations que vous venez de décider tout à l'heure. Le montant s'élève autour de 1,917,000 qui reste à payer avec les liquidateurs. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider dans ce sens-là, déjà le ministre nous a mis en contact avec le ministère des Finances, en l'occurrence l'AGE. Donc on est en contact avec eux. Il y a des correspondances qui sont en cours. Donc nous comptons sur votre appui pour qu'on puisse recourir nos fonds. Sous-titrage ST' 501